Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce 24, ça y est, la veille de Noël, 24 décembre 2021, midi 22, heure du Québec. J'en profite pour vous remercier, tous ceux qui me suivent, qui me suivez depuis longtemps, moins longtemps, il y en a qui me suivent depuis très longtemps, merci pour votre fidélité. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël aussi, passez ça en famille comme c'est possible de le faire, peut-être ou pas, ça dépend où vous vivez, dans ce monde bizarroïde, rempli de contraintes qu'on n'a jamais vues avant, mais que voulez-vous. On est juste des petits moutons qui sont obligés d'obéir. Au berger, donc, faites ce que vous pouvez, profitez de ce qui reste à profiter, pas grand-chose. Et dites-vous que les temps à venir vont être très, très difficiles. Donc, joyeux Noël. Parlant de temps à venir, on voit la crise s'éternise, cette crise sanitaire. Il y a bonne nouvelle, c'est que selon tous les grands experts, les grands épidémiologistes et même l'OMS, le nouveau variant n'est pas virulent, il se propage vite, mais il n'est vraiment pas virulent, il ne cause pas de dommages. Naturellement, les gens vont se pointer dans les hôpitaux comme toutes les saisons de grippe virale, mais au moins, les taux d'hospitalisation vont être très minimes comparativement à la souche originale d'il y a deux ans. Donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle. Pour le reste, on est en pleine torsion politique, torsion des systèmes qui s'en vont un peu de plus en plus vers la gauche, beaucoup, et vers le contrôle du citoyen. On l'a vu, comment ces gens-là aiment le contrôle, comment ils voulaient le contrôle et comment ils nous ont imposé le contrôle et comment ils nous ont montré qu'ils avaient le contrôle sur nos vies, nos mouvements, nos actions. Et ça va s'accentuer parce que maintenant, ils ont avancé le poteau un peu plus loin, comme on dit, le « goal post ». Et là, ils voient qu'ils peuvent s'en permettre beaucoup de contrôle dans nos vies et de totalitarisme, appelons-le comme ça, moderne. Totalitarisme moderne qui se compare au totalitarisme passé, avec les chambres à gaz en moins, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne viendront pas éventuellement. Avec la gauche, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Ceci étant dit, on le voit, il y a des bruits de bottes de guerre partout, j'en parle souvent, ça sent la fin. On parle de Noël, peut-être après Noël, Noël c'est bientôt, mais on voit ça s'intensifie. Il y a eu la conférence de presse marathon de Vladimir Poutine hier, qui aime bien attirer l'attention comme ça une fois par année, pendant 3, 4, 5 heures. Et hier, il a pointé du doigt, on l'a vu. Donc, il y a cette histoire-là, l'Ukraine, la Russie, entre vous et moi, je ne sais pas en quoi ça nous regarde, nous autres, ça, mais que le monde s'arrange avec leurs problèmes, comme dirait l'autre. Puis si le monde faisait ça, il fait longtemps que les problèmes seraient réglés, mais comme tout le monde veut se mêler des problèmes de tout le monde, ça ne se règle jamais. On voit ça s'intensifier, on voit qu'il y a des conflits aussi qui sont en train de naître, mais qui sont là depuis longtemps, mais qui sont en train aussi de reprendre vie, comme les volcans. L'Inde avec la Chine, Taïwan avec la Chine, Hong Kong qui est revenu un petit peu dans le décor, la Libye qui revient, le Moyen-Orient, l'Iran, Israël, Palestine, Israël. On vit dans le fond dans une espèce d'environnement de bombes à retardement parce qu'on a laissé aller les choses, on a balayé ça en dessous du tapis, comme les dirigeants sont les experts pour ça, balayés en dessous du tapis. Et ça sent mauvais, tous les événements climatiques aussi qui viennent changer la vie de millions et de millions de gens chaque jour, impactés par des tempêtes infernales, on les appelle tempêtes spectaculaires, tempêtes historiques, apocalyptiques, tous les épitaphes sont utilisés, puis avec raison, on est dans une période de changement aussi au niveau climatique, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la course aux armements et la technologie qu'on est en train de développer au niveau du complexe militaire ou industriel qui fait très très peur, autant chez les Chinois, les Russes, les Américains et les Israéliens et d'autres. Et j'aime faire référence aux Écritures, même si je ne suis vraiment pas, comment dire, j'ai la foi, mais les histoires de religions organisées, j'ai beaucoup de doutes là-dessus, tout comme le système et les gouvernements et les médias, j'ai beaucoup de doutes sur leur authenticité et leur fiabilité, j'ai beaucoup de doutes sur les religions organisées. Je n'ai aucun doute qu'il y ait une force, un créateur, mais je ne pense pas que le créateur ait perdu son temps à s'organiser des religions. Je pense que ça, c'est plus de l'hommerie, mais ça, ça reste de ne... Je vous donne mon avis personnel, mon sentiment, mais ça demeure un choix personnel que je respecte pour tous, mais dans les Écritures, il y a, parce que l'histoire se répète, puis les Écritures, pour moi, c'est le portrait d'une époque, quand ça s'est écrit par des gens qui ont observé des choses, des gens qui étaient quand même intelligents pour organiser une religion, il faut que ce soit très intelligent, et comprenaient le comportement humain, la nature humaine et le comportement cosmique. Et on nous dit que dans, par exemple, l'Exode, les versets les plus pertinents, parce que je veux faire un parallèle avec ce qui va se passer au niveau de la technologie qui est en train de se faire développer par les complexes militaires ou industriels, nous apprend le Somme, puis on va aller voir ça ensemble après. « Moïse étendit sa verge vers le ciel, le bâton de Dieu, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre, l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles l'Éternel, lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère, s'enflammant, le feu de l'Éternel s'allumant parmi eux et dévorant l'extrémité du camp. » Donc, on fait référence à des cataclysmes qu'on revoit aujourd'hui, que ce soit les invasions sur le trail qu'on a depuis 3-5 ans, la grêle, les inondations, les volcans, les tremblements de terre, les tsunamis. Il y a beaucoup, beaucoup de... parce que tout ça est naturellement très cyclique. Donc, voici le feu, roi 2, roi 1, 14, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, mais maintenant, bababans et blablabla, donc on fait référence à beaucoup de feu. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire que tous les cataclysmes qui se produisent en ce moment, moi je ne les attribue pas à Dieu et sa colère, parce que s'il y avait vraiment lieu de prétendre que c'est la colère de Dieu, elle s'adresserait et elle ciblerait les élites. Et les élites sont toujours épargnées, c'est le pauvre peuple qui est touché. Donc, tout ça est naturel et tout ça est cyclique, ça n'a rien à voir avec Dieu et sa colère. Parce que s'il y avait vraiment... Dieu avait vraiment de la colère, il aurait sa colère d'abord envers tous les dirigeants religieux qui divisent le monde et qui envoient le monde s'entretuer depuis des milliers d'années et les dirigeants politiques et les dirigeants médiatiques. Mais ce qui m'inquiète est le parallèle que je fais et ça viendra du ciel, oui. C'est les futures armes qui sont développées, qui sont terrifiantes, nous racontent. Le sun, des météorites, tige de Dieu, la tige de Dieu, le bâton de Dieu, des canons en métal en fusion et des astéorides armés. Wow! Le sun jette un coup d'œil à la gamme d'armes de technologies spatiales en cours de développement qui devraient faire de l'espace le champ de bataille ultime. Ça va tomber du ciel, oui. Et c'est très inquiétant parce que c'est là qu'on s'en va, et c'est vers ça qu'on s'en va chez les dirigeants, le complexe militaire ou industriel. Et encore là, c'est le troupeau de moutons mondial qui sera la cible de ça. Et c'est pas à souhaiter, mais c'est inévitable, des astéorides armés, des tiges de Dieu pleuvent sur la terre et des canons tirant du métal en fusion, imaginez-vous! Et cela ressemble à quelque chose d'un film de science-fiction mais ces armes bizarres pourraient bientôt devenir une réalité alors que l'espace deviendra la dernière frontière pour la guerre des superpuissances. La réalité d'une guerre spatiale s'est rapprochée aujourd'hui alors que Poutine a révélé une nouvelle alliance avec la Chine pour créer des armes spatiales qui pourraient faire des ravages en Occident si ces satellites étaient ciblés. S'exprimant alors de sa fameuse conférence de presse annuelle Marathon, l'homme fort russe a déclaré que le partenariat était stratégique au milieu des tensions croissantes avec l'OTAN. Comme précédemment révélé par le Sun, les armes spatiales russes et chinoises pourraient envoyer l'Occident dans l'âge des ténèbres si elles détruisaient des satellites. Il est à craindre qu'une attaque orbitale ne ferme des hôpitaux, écrase l'économie, coupe les communications et provoque des pannes de courant massive. À la lumière de ces développements, le Sun Online examine ce qui est actuellement en cours de développement. La nouvelle arme russe surnommée Star Warrior inquiète l'Occident car elle peut faire sauter des satellites hors de l'orbite à des hauteurs allant jusqu'à 500 000 au-dessus de la Terre. La télévision publique de Poutine a émis une menace effrayante selon laquelle la Russie pourrait déployer le système pour détruire quelques 32 satellites occidentaux afin de rendre des missiles de l'OTAN inutiles. Il vient après que Poutine a utilisé l'arme pour détruire une reconnaissance militaire tselinadée redondante de l'époque soviétique par satellite. Le dynamitage dans une tempête de débris orbitraux a eu lieu il y a quelques semaines, on s'en rappelle. Il utilise le radar Don 2N d'apparence menaçante et pyramidale pour détecter les menaces entrantes et les faire exploser dans le ciel. Ce qui peut également détecter les menaces dans l'espace. La pièce maîtresse du radar est un supercalculateur appelé LBRUS-2. Une fois les menaces détectées, les missiles 14TSO-33 pourraient accélérer jusqu'à March 2. March 2, la vitesse soit environ 15 000 à l'heure. Et on pense qu'ils sont capables d'atteindre des cibles à environ 500 000 au-dessus de la Terre. La station spatiale en orbite a des hauteurs, est à environ une hauteur de 250 000 pour vous donner une idée. Les États-Unis développent actuellement une salle de guerre spatiale appelée le programme Hallmark. Le lieutenant-colonel Jeremy Riley a déclaré qu'il avait deux objectifs. Il a déclaré le premier est de créer un décideur humain plus efficace en ce qui concerne le commandement et le contrôle de la gestion des batailles spatiales. Et en d'autres termes, pour obtenir des informations dans la tête d'un être humain afin qu'il puisse prendre une décision concernant une situation militaire qui s'est aggravée dans l'espace. De nombreux experts pensent que la militarisation totale de l'espace est inévitable. Michael Krypton, expert en sécurité spatiale et confondateur du groupe de réflexion « Steam Sun Center » à Washington, D.C. a déclaré qu'un traité interdisant la militarisation de notre orbite pourrait être futile. Il a déclaré au Sun Online « Un pays pourrait affirmer qu'un autre met des arbres dans l'espace, tandis qu'un autre pourrait le nier. » Et quoi encore? Comment gérez-vous une technologie déployée qui peut être utilisée à bon escient, comme le nettoyage des déchets spatiaux ainsi qu'une mauvaise utilisation, la désactivation d'un satellite? Un laser peut être utilisé pour corriger la trajectoire orbitale ainsi que pour brûler les entrailles d'un satellite. Interdiriez-vous tous les lasers? Ça demande cet individu, hein? Michael Krypton, le Dr Krypton, à comparer la course aux armements spatiaux à l'équilibre des pouvoirs entre les États dotés d'armes nucléaires pendant la guerre froide. Wow! On voit ici la salle de guerre spatiale qui est en cours de développement. Les bâtons de Dieu. Cette arme étrange, mais tout à fait terrifiante, a été surnommée « tige de Dieu » et est basée sur le concept de création de météorites artificielles qui peuvent être guidées vers l'ennemi. Mais au lieu d'utiliser des tiges de pierre, la taille des poteaux téléphoniques est déployée. Ceux-ci seraient fabriqués à partir de Tsung Tsen, un métal rare qui peut supporter la chaleur intense générée en entrant dans l'atmosphère terrestre. Un satellite tire les tiges vers l'atmosphère terrestre, tandis que d'autres les dirigent vers une cible au sol, imaginez-vous. Atteignant des vitesses de 7000 milles par heure, ils ont touché le sol avec la force d'une petite arme nucléaire, mais ne créant de manière cruciale aucune chute de rayonnement. Aussi bizarre que cela puisse paraître, un rapport du Congrès américain révèle que l'armée a fait avancer les armes spatiales cinétiques. L'expert en armement Amy Wolfe a déclaré une ogive serait conçue pour détruire ou désactiver des cibles de zones comme des aérodromes ou des bâtiments à l'aide d'un véhicule de rentrée chargé de tiges de Tsung Tsen, connu sous le nom de fléchette, qui pleuvrait sur la cible et détruirait tout sur une superficie allant jusqu'à 3000 pieds carrés. L'autre pourrait être capable de détruire des cibles durcies comme des bunkers souterrains ou des structures renforcées s'il était suffisamment précis pour frapper très très près de la cible. Wow, les tiges sont faites de métal. Rare qu'il peut résister à la rupture de l'atmosphère. Des canons à métaux en fusion. Imaginez-vous, comme si on n'avait pas assez de tout ça. Cette idée intrigante est développée par la Defense Advanced Research Project Agency, la fameuse DARPA des États-Unis. La particularité du projectile est qu'il peut prendre la meilleure forme pour voyager dans l'espace ou pénétrer sa cible. On l'appelle la munition explosive magnéto-hydro-dynamique ou mayhem. Ce railgun révolutionnaire peut tirer un jet de métal en fusion projeté dans l'espace à plusieurs centaines de kilomètres par seconde par les électro-aimants les plus puissants jamais construits. Le métal en fusion peut alors se transformer en une limace aérodynamique pendant le vol et traverser un autre vaisseau spatial ou satellite et une munition explose à l'intérieur. On pense que l'arme aura une plus grande efficacité, contrôle et précision et elle est présentée par une utilisation dans l'espace. Actuellement, il est développé par les armes de poing, mais il devrait être adapté pour l'avenir. Aïe, 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 une image de Dark Pods de ce fameux mayhem. Chers amis, on parle aussi de base lunaire, mais tout cela semble être une idée farfelue, mais il sera bientôt techniquement possible pour une grande puissance spatiale de dévier un astéorite vers son ennemi. Imaginez-vous. Les experts de la NASA ont déployé une technologie appelée Hammer qui, espèrent-ils, pourraient pousser les roches avant qu'elles ne s'écrassent sur la Terre. Cela se ferait en ciblant stratégiquement des missiles nucléaires dans les rochers jusqu'à ce qu'ils les fassent dévier de leur trajectoire, mais les experts soulignent que rien n'empêche une direction assistée d'un astéorite vers son ennemi. Il y a plus de 18 000 astéorites dans l'orbite, les rapprochent parfois aussi, dont l'orbite les rapproche parfois de la Terre. Et la Chine, qui émerge déjà comme une grande puissance spatiale, a annoncé pouvoir construire son quartier général sur la Lune, puis l'utiliser pour atteindre Mars. Mais elle l'entend également coloniser. Imaginez-vous, la Russie a récemment affirmé qu'elle prévoyait de créer une installation qui serait construite par une armée de robots humanoïdes. Pendant ce temps, la NASA a remporté des fonds pour une plateforme passerelle orbitale, imaginez-vous, lunaire en orbite lunaire, qui pourrait bientôt abriter des troupes de la nouvelle force spatiale des États-Unis. Les trois puissances concurrentes ont récemment établi des forces spatiales militaires et ne manqueront pas de baser des légions de troupes pour protéger leur intérêt. Wow! C'est vraiment hallucinant. Je vous laisse la suite. Ça donne vraiment, vraiment mal à la tête, mais ça démontre à quel point ils ont dépassé la technologie divine de la verge de Moïse. Chers amis, préparez-vous. Ça va vraiment, vraiment être très difficile et ça va, comme on dit par Génaud, brasser! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada